Sans plus tarder, je vais nous inviter, on va prendre nos bibles dans le livre de 3 Jean chapitre 1 verset 2. Je vais nous partager une petite pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le thème de notre message ce matin s'intitule « La vraie prospérité ». Alléluia. Je lis la parole du Seigneur dans le troisième épître de Jean au chapitre 1 verset 2. Il est écrit « L'Ancien ». Dans d'autres versions, on dit « De l'Ancien ». C'est l'apôtre Jean qui écrit cette lettre et ici le mot « Ancien », en fait, c'est parler de lui en tant que Jean, en tant qu'Ancien. L'Ancien, Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Verset 2. « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Donc, je disais que le thème de notre message ce matin s'intitule « La vraie prospérité ». Dans le milieu chrétien, la prospérité est prêchée de différentes manières. La prospérité est prêchée de différentes façons. Mais par la grâce de Dieu ce matin, je vais essayer de nous montrer la voie de la véritable prospérité. Parce qu'il y a beaucoup de prospérité. Et lorsqu'on parle de la prospérité, la première pensée qui traverse en fait l'idée des gens, c'est la prospérité financière. Mais il n'y a pas seulement la prospérité financière. Alléluia. C'est vrai qu'on aime bien être prospère financièrement, mais j'aimerais nous montrer la véritable prospérité. La véritable prospérité, ce n'est pas pour dire que les autres prospérités ne sont pas les vraies prospérités. Mais la vraie prospérité, c'est ce que nous devons suivre continuellement. C'est-à-dire que nous devons nous battre ou encore nous dire est-ce que vraiment j'ai la vraie prospérité avant de courir derrière les autres prospérités. Alors, c'est quoi la prospérité ? La prospérité est l'état de quelqu'un, d'une personne ou l'état de celui qui connaît la réussite, l'abandon, c'est bien le bonheur et le succès. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas qu'une seule prospérité, comme les gens aiment bien le penser, les gens pensent qu'il n'y a qu'une seule prospérité. Mais dans la Bible, nous allons découvrir ensemble qu'il existe plusieurs types de prospérités. Et ce matin, je vais nous parler des quatre types de prospérités. Et parmi les quatre, il y a une qui est véritablement la vraie prospérité, une que nous devons suivre continuellement. Alléluia ! Et j'aimerais commencer par citer, premièrement, la prospérité familiale. La prospérité familiale, je vais la définir sous deux volets. La prospérité familiale, c'est ce que moi j'appelle, lorsqu'un homme rencontre une bonne femme. Lorsqu'un homme rencontre une bonne femme. On peut tout de suite se poser la question, mais en quoi la bonne femme va-t-elle contribuer dans la prospérité familiale ? Mais tous ensemble, on va découvrir que oui, une bonne femme contribue dans la prospérité familiale. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 22. Proverbes, chapitre 18, verset 22. Écoutez, c'est le roi Salmon qui parle. Il dit ceci. Il dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Dans les textes originaux, on ne parle pas de celui qui trouve une femme. Dans les textes originaux, on parle de celui qui a trouvé une bonne femme. Et c'est pourquoi je disais que la prospérité familiale est tout d'abord lorsque l'homme trouve une bonne femme. Lorsque l'homme trouve une bonne femme. Qui est une bonne femme ? Une bonne femme, c'est une femme qui est à la fois sage, qui est aussi docile et respectueuse. Savez-vous que le roi Salmon, qui a écrit ces textes ? Premièrement, il était l'homme le plus sage à son époque. Mais non seulement qu'il était l'homme le plus sage à son époque, il était aussi la personne qui avait bâti le record dans le domaine de la polygamie. Le roi Salmon avait 300 femmes et 700 concubines. Pour ainsi dire que c'était une personne qui était très bien placée pour nous parler de ce qu'est une femme. 300 femmes et 700 concubines. Il était très bien placé pour nous parler d'une femme. Il dit, celui qui a trouvé une bonne femme. Donc après avoir analysé, après avoir fait l'étude, après avoir constaté, remarqué toutes ces femmes et ces concubines qu'il avait, il a conclu par dire ceci, que celui qui a trouvé une bonne femme, en fait, il a obtenu grâce devant Dieu. Pourquoi il a trouvé grâce devant Dieu ? Parce que la bonne femme, c'est une femme qui contribue, en fait, en quelque sorte, à la prospérité familiale. Lorsque vous lisez le livre de Proverbe, le livre écrit par Salmon, vous découvrez que dans ce livre, le roi Salmon parle de plusieurs types de femmes. Plusieurs types de femmes. Il parle de femmes sans vergogne. Il parle de femmes qui ne font qu'à leur tête. Il parle de femmes insensées. Il parle de femmes stupides. Il parle de femmes, en fait, hypocrites. Il parle de femmes prostituées. Et toutes ces femmes-là, le roi Salmon évoque ça dans le livre des Proverbes. Sur le plan spirituel, ces femmes représentent prophétiquement l'église babylonienne. C'est quoi une église babylonienne ? Une église babylonienne, c'est une église qui mélange les choses de Dieu et les choses du mort. Et on en trouve aujourd'hui beaucoup d'églises qui mélangent la sorcellerie avec la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils pratiquent, par exemple, la sorcellerie au nom de Dieu. Il y a des églises aujourd'hui qui commencent à utiliser l'hypnose. L'hypnose dans l'église, au nom de l'anxion. Ils pratiquent l'anxion pour faire tomber les gens et ils parlent que c'est l'anxion le Dieu. Et ça, c'est des églises babyloniennes qui mélangent le monde avec la parole de Dieu. Et l'église babylonienne, c'est aussi l'église de Jézabel. Jézabel, ce sont des types de femmes, en fait, qui veulent dominer et prendre le contrôle de certaines autres. Et ces différents types de femmes qui ont été évoquées par Salmon, ce ne sont pas des femmes qui contribuent, en fait, à la prospérité familiale. Alléluia ! Les femmes dont le roi Salmon avait évoqué, ne contribuent pas à la prospérité familiale. Et même les femmes qui contribuent à la prospérité familiale, le roi dit ceci. Le roi parle, il dit, la bonne femme, c'est celle qui contribue à la prospérité familiale. Le roi Salmon le renomme encore autrement. Il appelle encore ce type de femme autrement. Le roi Salmon appelle ces femmes-là, la femme sage. Ou encore la femme qui craint l'éternel. La prospérité familiale, premièrement, c'est lorsque l'homme rencontre une bonne femme. La bonne femme, c'est la femme sage, c'est la femme qui craint l'éternel. Et nous allons lire ensemble, Proverbe chapitre 14, verset 1. Nous allons découvrir ce que le roi Salmon dit à propos de la femme. Et sur Alexandra, Proverbe 31, verset 30. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. La femme sage construit sa maison, la folle la démolie de ses propres mains. Tu peux répéter, s'il te plaît ? La femme sage construit sa maison, la folle la démolie de ses propres mains. Alléluia. Sœur Alexandra, Proverbe 31, chapitre 31, verset 31. La grâce est prudieuse, la beauté est veille. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera le mot. Alléluia. Remarquez, frères et sœurs. Salmon dit d'abord, il dit que la femme sage est celle qui bâtit son foyer. Mais l'insensé, c'est-à-dire la femme insensée, la femme folle, la renverse de ses propres mains. Qui est la femme sage ? Je disais que la bonne femme est à la fois la femme sage, la femme docile et respectueuse. Je vais vous montrer tous ces mots dont je suis en train de citer dans la Bible. Il dit que la femme sage est celle qui bâtit son foyer. Remarquez. Il dit que la femme sage est celle qui bâtit son foyer. Or, pour bâtir un foyer, il faut que l'environnement dans lequel on veut bâtir soit. Le tempérament ne soit pas hostile. Donc si Salmon, lui qui avait 300 femmes et 700 concubines, pouvait dire que la femme sage bâtit le foyer, ça veut dire que la femme, elle n'est pas seulement bâtisseuse de foyer, mais elle est aussi conceptrice d'ambiance dans son foyer. Suivez-moi très bien la phrase de Salmon, le Seigneur. Ce message, cette prospérité, surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ça va vous bénir. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que Jézabel, c'est le type de femme qui travaille beaucoup l'aspect extérieur, qui travaille beaucoup l'aspect extérieur, mais qui ne travaille pas à l'intérieur. Et parce qu'elle travaille l'aspect extérieur, elle ne travaille pas à l'intérieur, ce qui fait que tu peux voir une Jézabel, elle est toute belle, mais lorsque tu te mets ensemble avec elle, tu découvres qu'elle n'a pas les caractéristiques d'une femme qui peut bâtir le foyer. Et ma prière ce matin, pour vous, sœurs en Christ, que Dieu vous accorde la grâce de bâtir votre intérieur, afin que vos époux, bénémés, puissent en tirer profit de cet intérieur qui est en fait construit selon l'image de Dieu. Salomon dit la femme sage est la femme qui bâtit son foyer, mais l'insensé la renverse et c'est propre même. Et dans le proverbe 31, Salomon rajoute en disant la grâce est trompeuse. C'est quoi la grâce ? Il dit la beauté est vaine. C'est quoi la beauté ? La grâce c'est quoi ? La grâce c'est par exemple, c'est lorsque tu obtiens le mariage. La grâce c'est lorsque tu obtiens en fait quoi ? Le travail. La beauté c'est ce que tu as. La beauté c'est tout ce que tu fais. Mais il dit que toutes ces choses là sont vaines. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais quelle est la femme qui sera douée ? C'est la femme qui craint l'éternel. En d'autres termes, la bonne femme, c'est la femme sage, mais c'est aussi la femme qui craint l'éternel. La femme qui vit selon la parole de Dieu. De son mater m'a prié pour vous sœurs, que vous soyez ces femmes qui craint l'éternel. Mais la femme est aussi représentée dans la Bible, représente aussi l'église. La femme ne représente pas seulement l'être humain du sexe féminin, mais la femme représente aussi l'église. L'église est composée des hommes et des femmes. Et donc la parole de Salomon ne s'adresse pas seulement des êtres du sexe féminin, mais la parole de Salomon s'adresse aussi à tout le monde, même aux hommes ou aux femmes. Tu peux avoir la grâce, tu es intelligent, tu as du boulot, tu as de l'argent, mais toutes ces choses-là sont trompeuses. Salomon dit, celui qui sera honoré, celui qui sera agréable à Dieu, c'est celui-là qui craint l'éternel. Donc au-delà de ce que tu as, ou de ce que tu es, je suis joli, je suis beau, j'ai l'argent, j'ai tout, au-delà de ça, tu dois craindre l'éternel. Et lorsque tu crains l'éternel, bien aimé dans le Seigneur, c'est là que tu deviens une personne qui est Dieu loue, que Dieu agrée. La prospérité familiale, la prospérité familiale, c'est lorsque premièrement, l'homme trouve une bonne femme, une bonne femme. Parce que la femme, elle est conceptrice d'ambiance, elle est bâtisseuse de son foyer. Comme le dit le roi Salomon. Dans une famille, quand un homme est méchant, quand un homme est méchant, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas, je ne suis pas en train de prêcher des coutumes africaines, mais je suis en train de vous prêcher la Bible. Vous savez, dans une famille, l'homme peut être méchant, mais quand la femme, elle est gentille, elle est ouverte, ce foyer, elle sera béni. Quand un homme est fermé et que la femme, elle est ouverte, le foyer recevra des gens, le foyer accueillera des gens. Mais quand c'est la femme qui est fermée et que l'homme est ouvert, elle est venue dans le Seigneur. Parce que la femme, elle est la bâtisseuse. Vous allez voir que ce foyer sera fermé. Ce foyer ne recevra pas beaucoup de gens. Mais les choses ont aussi évolué. Parce que nous étions à une époque, l'époque de Salomon n'était pas l'époque de Paul, par exemple. L'époque de Paul n'est pas notre époque. Les choses ont beaucoup évolué. Parce que les choses ont évolué, il n'y a pas que la femme qui doit jouer un rôle. L'homme aussi doit jouer un rôle. Pour que la famille puisse être prospère. Et voilà pourquoi, l'apôtre Paul, voyant que les choses ont évolué, Paul donne un très bon conseil sur la base, inspiré par le Saint-Esprit. Paul dit ceci, dans Ephésiens chapitre 5, Paul dit ceci, verset 25, il dit, Marie, aimez vos épouses. Et dans le verset 33, il dit, Femmes, soyez soumises à vos maris. Le mot soumise, dans certaines versions, c'est le mot respectueuse. Et c'est pourquoi j'ai utilisé tout à l'heure, docile, respectueuse et sage. Donc l'équilibre vient lorsque les deux parties jouent leur rôle. L'homme joue son rôle, la femme aussi joue son rôle. Le rôle de l'homme, c'est que l'homme doit aimer son épouse. Et la femme doit être respectueuse. Quand les deux parties jouent leur rôle, ça forme quoi ? Un foyer où va régner la paix. Un foyer où va régner la joie, l'entente, la complicité. C'est ça, c'est qu'on appelle, bien-aimé dans le Seigneur, une famille prospère. Parce que chacun est en train de jouer son rôle. On est de plus en plus dans une société où les couples travaillent. Mais remarquez, si une femme travaille et qu'elle oublie de jouer son rôle, elle veut pétiner sur son mari parce qu'elle gagne plus que son mari. Elle veut marcher sur son mari parce qu'elle travaille son argent. Elle n'essaiera pas en train de jouer son rôle. Et parce qu'elle n'essaiera pas en train de jouer son rôle, elle est déjà en train de barfouer la parole de Dieu et va créer quoi ? Un climat qui est hostile et ça ne serait pas en fait une famille prospère. Une famille prospère, c'est lorsque tu sais, même quand je travaille, même quand je gagne bien ma vie, mais je dois jouer mon rôle en tant que femme, même quand je gagne, je dois jouer mon rôle en tant qu'homme. mari, aimez vos épouses, aimez votre épouse et femme, soyez soumise à votre mari. c'est seulement, c'est seulement lorsque les deux joueront leur rôle que cela formera une famille bien-aimée qui est prospère. Donc ça, c'est le premier volet d'une famille prospère. Le deuxième volet, je peux aussi dire, vous savez, dans une famille, il n'y a pas forcément toujours papa et maman. Papa peut être ailleurs, maman ailleurs, voyager, ou peut-être, ils auront même peut-être quitté ce monde. Mais une famille prospère aussi, c'est là où les enfants règnent, là où règnent la paix. Les enfants sont unis, les enfants s'entendent bien, là où règne en fait un climat de joie. C'est ça en fait une famille prospère. Alléluia. C'est là qu'une famille prospère, c'est la première prospérité. Bâtir, chercher à bâtir une famille prospère. Je suis marié ou je vise à me marier bien-aimé. Tu dois te dire une de mes dévois, une de mes responsabilités, c'est de faire à ce que le mari que je vais rencontrer, la femme que je vais rencontrer, que tous les deux, nous puissions bâtir une famille prospère. Parce que le problème c'est quoi ? Lorsque la famille n'est pas prospère, vous allez faire entrer les mauvais vents. Quand la famille n'est pas prospère, vous allez attirer les mauvais vents. Vous allez ouvrir la porte à l'ennemi. Et là encore, vous ouvrez la porte à l'ennemi et ça devient chaotique. les tensions commencent à venir. Et c'est comme ça qu'on a vu que plusieurs mariages ont fini par divorcer. Simplement pourquoi ? Parce que la famille n'était pas prospère et ils avaient ouvert les portes à l'ennemi. Ils avaient ouvert les portes à l'ennemi. Première prospérité. La deuxième prospérité, c'est la prospérité physique. Qu'est-ce que j'entends par prospérité physique ? La prospérité physique, c'est la bonne santé physique. La bonne santé physique, elle est une promesse de Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir une famille prospère, mais si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu peux avoir, tu peux être prospère financièrement, mais si tu n'as pas une bonne santé, tu ne feras pas grand-chose. La bonne santé physique est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Et donc, nous devons aussi être prospères physiquement. et c'est pourquoi l'apôtre Jean a dit à Gaius, il a dit, je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton homme et sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Bien-aimé, je vais lire la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 7, verset 12. Deutéronome, chapitre 7, verset 12. Écoutez ce qui est écrit. Moïse parle aux enfants d'Israël, il dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous observez et les mettez en pratique, verset 15, il dit, l'éternel éloignera de toi toute maladie et ne t'enverra aucune de ces maladies d'Egypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïchent. La Bible dit que si vous écoutez ces ordonnances, si vous écoutez, lorsqu'on vient à l'église, prends le temps d'écouter la pensée du Seigneur. C'est en prenant le temps d'écouter que tu peux recevoir la révélation de Dieu. Une prédication peut paraître simple, banale, non profonde, mais quand tu prêtes ton esprit, Dieu peut t'emmener au-delà de ce que le prédicateur est en train de dire. J'ai été, j'ai reçu plusieurs messages, j'ai écrit plusieurs messages en écoutant notre prédicateur prêcher, mais quand j'écoute le prédicateur, je ne reproduis pas ce que le prédicateur a dit, mais l'esprit m'emmène au-delà de la pensée du prédicateur. C'est pourquoi il est important de prêter attention. Moïse dit au peuple du Seigneur, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les mettez en pratique, si vous les observez et les mettez en pratique, la Bible dit que je, vous, je ne vous enverrai point des maladies que vous avez connues en Égypte. J'éloignerai de vous toutes sortes de maladies. à quel moment, bien-aimé, Dieu éloigne toute maladie. À quel moment, bien-aimé, Dieu éloigne les maladies qui sont connues d'Égypte. L'Égypte, elle représente le monde. Le monde, c'est ce que nous sommes en train de, qui nous entoure. Quelles sont les maladies que vous connaissez qui sont dans ce monde? Il y a des maladies curables et il y a des maladies incurables. Mais Dieu nous donne la promesse ici et la guérison. Il dit ceci, si tu écoutes, si tu observes et si tu mets en pratique toutes les maladies que tu vois dans ce monde-là, je ne te l'enverrai pas. Ça dit que tu ne subiras pas ces maladies que tu vois dans ce monde. Il dit, je éloignerai toutes ces maladies que tu connais. Et enfin, il dit, il frappera même ceux qui t'en veulent. Vous savez, il y a des maladies qui viennent du monde de ténèbres. Il y a des choses que nous vivons qui viennent des attaques du monde de ténèbres. Mais quand tu observes, quand tu écoutes, quand tu observes, Dieu dit, il frappera ceux qui veulent te frapper de ces maladies-là. Pendant que tu es tranquille, pendant que tu penses à autre chose, aux investissements, tu penses à l'entrepreneuriat, tu penses à ceci. Il y a des gens aussi dans le secret qui pensent, lui, comment on va la voir ? Mais Dieu dit ceci, qu'il en frappera tous ceux qui t'en haïssent. Il en frappera. Dieu prend la responsabilité de confondre tous ceux qui sont en train de préparer un complot contre ta vie. à cause de quoi ? À cause de l'obéissance à la parole de Dieu. À cause de l'observation des ordonnances de Dieu. Et je prie ce matin dans le nom de Jésus-Christ que la prospérité physique soit votre partage au nom de Jésus. La bonne santé physique soit votre partage au nom de Jésus. Nous avons besoin de la bonne santé physique. Il y a des gens qui se sont enlevés le matin et qui n'ont pas pu quitter leur lit. Ils se sont retrouvés cloués sur le lit. Ils ne pouvaient plus faire autre activité. Mais que cela ne soit pas ton partage en le jour. La bonne santé physique la prospérité physique c'est une promesse divine. C'est la promesse de Dieu. Tu dois veiller tu dois tu dois faire de ton mieux possible pour que la prospérité physique puisse t'accompagner tous les jours. Je connais des gens qui tombent qui ne sont plus tombés malades depuis des années. Telle bénédiction. Ni mot de tête ni quoi que ce soit depuis des années. des années et des années. Tu connais plein des gens comme ça parce qu'ils sont accrochés à Dieu. J'ai été pris ce matin accroche-toi à Dieu. Dieu n'a pas changé. La Bible déclare il est le même hier aujourd'hui éternellement. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Il y a des gens qui payent qui versent le sang humain. Il y a des gens qui payent qui entrent dans des loges pour trouver la protection. Mais Dieu t'a dit ici si tu observes ma parole si tu observes si tu écoutes mes ordonnances si tu les observes et tu les mets en pratique il dit si tu les observes et les mets en pratique il donne certaines bénédictions j'éloignerai de toi la maladie je t'en mêlerai pas j'enverrai pas les maladies que tu as connues en Égypte. Bien aimé ce matin je m'arrête et dit observe les ordonnances de l'Éternel écoute ces instructions écoute ces ordonnances observe-les et mets-les en pratique la prospérité la prospérité physique et la troisième type de prospérité c'est la prospérité financière que nous aimons tous Alléluia quelqu'un n'aime pas veut pas être béni financièrement il y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas être béni ce matin alors qui veut être béni ce matin financièrement qui veut que Dieu ouvre les portes financièrement Alléluia mais vous savez que la prospérité financière nous à notre époque nous utilisons le terme financier mais à l'époque l'argent n'existait pas et donc on pesait la capacité financière d'une personne en rapport avec ses biens et donc lorsque je parle de la prospérité financière je parle de la prospérité des biens les biens c'était quoi c'était le nombre de moutons des vaches des bœufs que tu pouvais avoir le nombre de champs que tu pouvais avoir les champs des maïs les champs des fruits que tu pouvais avoir c'est comme ça qu'on pesait en fait les richesses d'une nation d'un peuple ou d'une personne c'est comme ça qu'on pouvait qualifier Abraham étant riche parce qu'il avait plusieurs brébis plusieurs bœufs on pouvait qualifier Jacob qui était riche parce qu'il avait plusieurs animaux on pouvait qualifier Isaac étant riche Salmon étant riche parce qu'il avait tellement de biens et aujourd'hui nous on qualifie une personne de prospère financière et mort c'est lorsque ton compte bancaire est gagné mais j'aimerais dire à quelqu'un que la prospérité financière n'est pas empêchée c'est une promesse de Dieu aussi lorsque Dieu a appelé Abraham il n'a pas Abraham n'a jamais demandé à Dieu bénis-moi financière et mort ou encore donne-moi beaucoup de biens mais quand Dieu appelle Abraham dans le package des bénédictions que Dieu promet à Abraham Dieu dit à Abraham je te bénirai et je rendrai ton nom grand et les nations seront bénies par toi la prospérité financière bien aimée elle est une bénédiction de Dieu c'est une promesse divine mais pour être prospère financièrement il y a aussi des conditions remplies il y a aussi des conditions remplies est-ce que quelqu'un peut nous prendre Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 7 on va s'arrêter juste au niveau de verset 7 Deutéronome verset 28 Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 7 on va découvrir ensemble la prospérité financière Dieu est l'auteur de la prospérité financière l'auteur de la prospérité des biens l'auteur de la prospérité des biens c'est Dieu qui a fait la promesse qu'on soit béni en abondance par des biens c'est Dieu qui en a fait la promesse allez-y quelqu'un Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 7 jusqu'au verset 7 si tu obéis à l'éternel ton Dieu vas-y doucement si tu obéis à l'éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tu sais comment on dit en respectant et en mettant en pratique la condition qui revient très souvent c'est toujours l'obéissance à la parole de Dieu bien mais ce matin je m'arrête et dit obéis à la parole de Dieu où est-ce que tu en es avec l'obéissance à la parole de Dieu ce matin la condition sine qua non pour entrer dans les bénédictions de Dieu comme nous l'avons lu tout à l'heure la prospérité physique la bonne santé il en est même aussi pour la prospérité financière il dit si tu observes la loi de l'éternel vas-y mon frère l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre sur toutes les nations de la terre voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi qui se déverseront dans l'eau lorsque j'obéirai à l'éternel ton Dieu Alléluia vas-y tu seras béni dans la ville et dans les champs Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Ici, on parle de la ville. On parle de la ville. On parle des champs. Ça dit que les champs, si tu avais les champs, les champs de maïs, les champs des manguiers, les champs des oliviers, tes champs seront bénis. Tes champs seront bénis. Vas-y. Les enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton grand et de ton petit bétail. De ton grand et de ton petit bétail. Les portées de ton troupeau. On parle ici des troupeaux. Les bétails, les bœufs, les moutons, les chèvres. Tout ce que vous connaissez. L'éternel promet de bénir. La condition sine qua non. Prends le verset 1. C'est quoi la condition sine qua non ? Parle un peu plus fort. Si tu obéis à l'éternel ton Dieu. Si tu obéis à l'éternel ton Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, la prospérité financière, c'est une promesse de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai que la prospérité financière est mal prêchée dans certaines églises, et mal prêchée dans le corps de Christ. Mais la prospérité financière est la promesse divine, est la promesse de Dieu. La condition sine qua non pour entrer dans la prospérité financière. Il dit si tu observes la parole de l'éternel, la loi de l'éternel. Continue. Est-ce que tu es arrivé déjà au verset 7 ? Alors, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui te dresseront contre toi. Alléluia. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et c'est par cet chemin qu'ils fuiront devant toi. Par cet chemin qu'ils fuiront. Bien-aimé, voyez-vous, il dit ceci, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par cet chemin. Quelle est cette bénédiction ? Quelle est la condition ? Ils disent ceci, si tu obéis à la voie de l'éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, en mettant en pratique, c'est tous ces commandements. Alléluia. La prospérité financière, elle est une promesse de Dieu. C'est Dieu qui a fait la promesse de la prospérité financière. Mais la prospérité financière n'est pas la vraie prospérité. Elle est très importante, mais elle n'est pas la vraie prospérité. Quelle est donc la vraie prospérité ? Quelle est donc la vraie prospérité ? La vraie prospérité, c'est la prospérité spirituelle. La prospérité spirituelle. Pourquoi la prospérité spirituelle est la vraie prospérité ? Selon vous, pourquoi la prospérité spirituelle est la vraie prospérité ? Je disais que les autres prospérités sont aussi importantes. Lorsque je parle de la vraie prospérité, je ne suis pas en train d'exclure les autres prospérités. Mais je suis en train de vous montrer par là Quelle est la prospérité dont je dois suivre tous les jours ? Dont je dois me rassurer, est-ce que je suis vraiment prospère spirituellement ? Avant de suivre les autres prospérités, je suis en train de vous montrer Quelle est la priorité de toutes les prospérités que je peux avoir en ce moment ? La prospérité spirituelle Pourquoi la prospérité spirituelle est la vraie prospérité ? Parce que la vérité est que les autres prospérités tiennent debout et longtemps grâce au spirituel La famille, pour qu'elle tienne debout et longtemps dans la paix, il faut que vous soyez prospère spirituellement La bonne santé physique, pour que tu tiennes debout et longtemps en bonne santé, il faut que tu tiennes spirituellement Je vais expliquer tout à l'heure L'argent, les biens que tu as, pour que ces biens-là tiennent debout et longtemps, il faut que tu sois prospère spirituellement La prospérité spirituelle, c'est lorsque ton âme a rencontré la parole de la vérité C'est lorsque ton âme a été régénérée par la parole de la vérité C'est lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu l'Esprit de Dieu Tu écoutes la parole, tu la mets en pratique, tu ne grandis pas la parole C'est lorsque ton âme est intérieure et transformée et devenue une humaine de Dieu C'est ça la prospérité spirituelle Et c'est pourquoi on voit ici, l'apôtre Jean dit ceci Dès la part de l'ancien, à Gaius, mon bien-aimé que j'aime dans la vérité Je désire que tu prospères à tous égards Rémarquez, comme prospère l'état d'étonnant Le souhait de l'apôtre Jean, c'est que Gaius était un frère Qui était dans une localité, dans une église Jean était l'un des responsables, certainement, qui étaient passés dans cette église Il dit à Jean, à Gaius, je désire que tu prospères à tous égards Jean pouvait s'arrêter là, il pouvait se dire, bon ça y est, j'ai souhaité la prospérité à tous égards La prospérité à tous égards c'est quoi ? C'est ce que nous avons cité, la prospérité familiale, la prospérité financière, physique A tous égards, dans tous les domaines Rémarquez, c'est que Jean va, va, va dire Il dit, comme prospère l'état d'étonnant Pourquoi Jean cherche à ce que Gaius soit prospère à tous égards Comme l'état de l'âme de Gaius C'est comme je disais tout à l'heure Ce qui permet à toutes sortes de prospérités qu'on peut connaître en ce moment Ce qui leur permet de tenir debout et de demeurer longtemps C'est lorsque nous avons un côté spirituel qui est éveillé Un côté spirituel qui est éveillé C'est pourquoi l'apôtre Jean disait à Gaius De la même manière que ton âme est prospère Je te souhaite que tu prospères à tous égards Jean savait que Aussi longtemps qu'une âme est prospère Aussi longtemps que quelqu'un a Christ en lui Et baptisé de l'esprit de Dieu Il peut prospérer dans tous les domaines Sans aucun souci Parce que Jean sait que quand les vents viendront Celui qui prospère dans son âme pourra faire face au vent Les vents ce sont des problèmes Les vents c'est quand le diable se lève Quand le diable se lève Si tu ne vas prospère spirituellement Comment vas-tu t'en sortir ? Comment vas-tu t'en sortir ? Vous serez d'accord avec moi Qu'il y a des gens qui s'enrichent dans ce monde sans Dieu Qui ne connaissent pas Dieu Il y a des gens qui ont des couples merveilleux dans ce monde Ils ne connaissent pas Dieu Mais c'est vrai Mais attention Il ne faut pas que les vents souffrent Je connais des couples merveilleux J'entends des témoignages merveilleux Des gens qui ne connaissent pas Dieu Mais qui vivent un couple merveilleux Des gens qui ne connaissent pas Dieu Mais qui évoluent dans les affaires Mais attention Il ne faut pas que le vent souffre Parce que Tout ce qui s'est bâti sans Dieu S'est bâti sous le sable Et ruine de l'arbre Tout ce que tu peux construire sans Dieu Tu le construis sous le sable Mais Jésus a dit ceci La maison lorsqu'elle est construite sous le sable Cette maison peut rester longtemps Aussi longtemps que le vent ne souffle pas Jésus a dit Quand les vents souffleront La maison qui est bâtie sous le sable Elle sera renversée Mais cette maison qui est bâtie sous le roc Et c'est cette maison qui demeurera Les stars de ce monde C'est quoi ? Prospère Les politiques se croient prospère Les hommes d'affaires se croient prospère Mais la vérité est que Bien aimé dans le Seigneur Tout ce qui est bâti n'est que ruine de l'arbre Tout ce qui est bâti n'est que sous le sable Pourquoi ils les bâtissent Non pas selon la volonté de Dieu Non pas sur Dieu Mais ils les bâtissent selon leur intelligence Fasse le sang dans le Seigneur La prospérité de l'âme permettra Que tu sois paisible Même quand tu seras faible Même quand tu ne seras plus dans la capacité Tu es fatigué Quand tu es prospère spirituellement Dieu défendra ta cause Tu défendras ton cas Je l'ai salué tout à l'heure Dans le Deuteron chapitre 28 Il est écrit Quand l'ennemi viendra par un seul chemin Mais il fuiront par cette chemin Dieu le mettra en déroute par cette chemin Mais quelle était la condition La condition était Si tu obéis bien à la voie de l'éternel ton Dieu En observant et en mettant en pratique Tous ces commandements Frères et sœurs pour le Seigneur La prospérité spirituelle C'est lorsque ton âme observe la parole de Dieu C'est lorsque ton âme obéit et pratique la parole de Dieu Et Gaius était prospère dans son âme C'était quelqu'un qui craignait Dieu C'était quelqu'un qui aimait la parole Il aimait la vérité Et Jean était content de Gaius Il a dit à mon bien-aimé Que j'aime ton la vérité Je désire que tu prospères à tous égards Qu'on prospère l'état de ton âme Et ce matin ma prière C'est que vous prospérez à tous égards Et que votre âme aussi soit prospère Alléluia Que votre âme soit prospère Votre âme soit prospère Votre âme soit prospère C'est la prospérité que tu dois chercher tous les jours C'est la prospérité que tu dois te dire Est-ce que je suis prospère C'est la prospérité que tu dois t'arrêter Pour faire une introspection Pour dire Est-ce que Dieu est en moi Est-ce que le Saint-Esprit est en moi Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu C'est ça que tu dois chercher tous les jours Il est bien de penser à l'entrepreneuriat C'est très bien de penser aux investissements Alternatifs C'est très bien Mais pense d'abord à la prospérité spirituelle Parce que quand les vents souffleront Vous savez Dans la vie Chaque dimension appelle une autre dimension des problèmes Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté Chaque fois quand tu fais un pas vers l'avant Ou vers le table supérieur C'est une autre dimension des problèmes que tu appelles Et ces problèmes-là parfois C'est des gens, des gens Que tu ne pouvais même pas imaginer C'est eux qui pouvaient te faire du mal Parfois ces problèmes Parfois tu te dis Mais comment ils ont su ? Mais le monde spirituel est réel Le monde spirituel est réel Tu investis pour toi Tu es tranquille Tu n'as fait du mal à personne Tu deviens réel Tu as beaucoup d'argent Mais tu ne comprends pas Comment est-ce que les gens commencent à te combattre Parce que tu as beaucoup d'argent Parce que tu as Et pourtant tu as utilisé ton cerveau Et pourtant tu as utilisé tes capacités Ta création des richesses Tu as mis tout en place Mais les gens commencent à te combattre comme ça Et c'est la raison pour laquelle Que beaucoup Lorsqu'ils atteignent un certain niveau Ils finissent soit dans des loges Soit d'aller toucher la magie Soit de voir des féticheurs Pour se protéger Et que Dieu nous a dit simplement aussi Si tu obéis à la voie de Dieu Ils viendront par un seul chemin Mais ils se disperseront par chaque chemin Ils les feront disperser C'est Dieu qui combattra ta place La prospérité spirituelle La chose sur laquelle La chose que tu dois te dire Est-ce que j'ai vraiment ça ? Je vais avancer Je vais aller loin dans les études Je vais aller loin dans les investissements Je vais aller loin Mais garantis d'abord La prospérité spirituelle Est-ce que mon homme est protégé ? Parce que même la meilleure copine La meilleure amie Parfois que tu racontes des choses Tu ne sais pas Parfois il est jaloux de toi Parfois celui qui va t'attaquer Mais quand tu es prospère spirituellement Dieu va combattre ta place J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Ne cours pas derrière les piens de ce monde Ne cours pas derrière les chants de ce monde d'abord Moi j'aime encourager les gens Investis Et créer de la richesse J'aime encourager aux gens Mais j'aime aussi dire aux gens Pendant que tu es en train d'investir Ou même avant que tu investisses Pense d'abord à ta spiritualité Pense d'abord à ton âme Est-ce que ton âme se nourrit de la parole de Dieu ? Est-ce que ton âme se soumet à la parole de Dieu ? Pour que Dieu combatte pour toi Matthieu chapitre 6 La Bible dit ceci Que sert-il à un homme De gagner ce monde S'il perdait son âme ? Que sert-il à un homme De gagner ce monde S'il perdait son âme ? Matthieu 16 verset 26 Que servirait-il à un homme De gagner tout le monde S'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme Une chance de son âme ? Ton âme doit d'abord être prospère Avant d'aller chercher à gagner autre chose Cherche d'abord ton âme Cherche d'abord que ton âme soit prospère Ne coupe pas d'abord derrière les biens de ce mort C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean Matthieu 6 verset 36 En toi, cher Alexandre Tu peux lire ce passage ? Matthieu chapitre 6 Nous sommes en train d'attérer La prospérité La vraie prospérité La vraie prospérité Regardez tous les textes que nous avons lus tout à l'heure Dieu promet la prospérité à bras Il promet la prospérité aux enfants d'Israël En d'autres termes en fait Ça veut quand vous craignez Dieu Dieu bénira vos investissements Dieu bénira votre travail Le fruit de votre travail Il bénira lui-même Vas-y ma soeur Matthieu chapitre 6 Je suis en train de chercher Cherchez premièrement le royaume et la justice Et toutes ces choses vous souhaitez donner par le sou Cherchez premièrement quoi ? Le royaume et la justice Toutes ces choses En parlant de croix Le vêtement, l'argent et autres Vous sera donné par-dessus tout En fait Jésus a simplement rappelé les promesses de Dieu dans l'ancienne alliance Il a simplement rappelé les promesses de Dieu Je vais te bénir financièrement Je vais te bénir dans mes affaires Mais dis chercher premièrement le royaume Quand tu vas trouver le royaume Tu vas prendre soin du reste Il va bénir tes investissements Cherche premièrement le royaume Le royaume c'est quoi ? Le royaume c'est la justice Le royaume c'est la joie Le royaume c'est la paix Par le Saint-Esprit Le royaume c'est lorsque tu as trouvé le Saint-Esprit en toi Le Saint-Esprit emmène le royaume en nous Et quand le Saint-Esprit emmène le royaume Le Saint-Esprit fait de nous des bâtisseurs de joie De paix et de justice Frère et soeur ce matin Il y a différents types de prospérité Mais il y en a une que tu ne dois pas t'en passer Il y en a une que tu ne dois pas écarter Il y en a une que tu ne dois pas mettre de côté Le une là Tu dois te battre pour l'avoir Tu dois te rassurer est-ce que je l'ai ? Tu penses être en paix Tu penses peut-être que non C'est bon ma vie est tranquille Mais tu ne sais pas qui te regarde Et qui te tendra de piège demain Un homme Jésus explique une parabole C'était un homme qui avait beaucoup de bien Qui s'est mis sur le veranda En haut il se disait Demain je ferai ceci Demain je ferai cela Jésus dit Cette nuit la même Dieu a dit insensé Dieu a retiré son arbre C'est un homme qui avait beaucoup de bien Il n'avait pas Il n'était pas prospère spirituellement Et donc il s'est multiplié des projets Et il lui a dit Et malheureusement cette personne Dieu l'avait récupérée La prospérité Paul dit dans Romains 14 verset 17 Car le royaume de Dieu Ce n'est ni de manger ni de boire Le royaume de Dieu Ce n'est pas le chou de ce monde Le royaume de Dieu C'est lorsque tu rencontres le Saint-Esprit Le Saint-Esprit emmène en toi la paix Le Saint-Esprit emmène en toi la joie Et tu deviens bâtisseur de paix et de joie La prospérité spirituelle Mon bien-aimé Gaïs Celui que j'aime dans la vérité Je désire que tu prospères à tous égards Bien-aimé Mon souhait C'est que vous soyez prospères à tous égards Comme l'apôtre Jean l'a dit Mais plus encore Que vos âmes soient prospères Au nom de Jésus Alléluia Si les enfants de Gauchen Sont prospères spirituellement Sont prospères spirituellement Je serai tranquille Je serai dans la joie Lorsqu'un capitaine d'une armée Un capitaine d'une équipe Peut faire confiance à ses soldats Le capitaine peut rester les soldats Si le capitaine Aucun homme Aucun membre de l'équipage Ne sait manier une arme Ne sait se battre Ça veut dire que le capitaine N'a pas encore fait un grand travail Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Si quelqu'un vient ici Un prédicateur de l'étangé vient ici Il dit X personnes Sœurs Un frère Prie Et que la sœur ou le frère N'est pas dans la mesure Ou la capacité de prier La honte n'est pas au frère La honte n'est pas à la sœur Mais la honte est à moi Parce que C'est comme si je n'avais pas encore fait le petit travail Et c'est pourquoi frère Mon désir le plus profond C'est que vous prospérez Spirituellement Que vous soyez ces soldats-là Qui peut se lever de la prière Ces soldats qui peuvent se lever à 3h du matin Qui peut fléchir les genoux Ces soldats qui sont prêts à gêner C'est ça la vie chrétienne La vie chrétienne J'ai été contacté par quelqu'un Qui m'a raconté un problème Un ennemi dans le Seigneur Il m'a parlé La personne m'a parlé du problème Qu'il traversait A vers 17h, 18h Mais le lendemain matin Il fallait que je rentre en jeune Pour cette personne Un soldat C'est ça La prospérité spirituelle Un ennemi dans le Seigneur Et c'est ça C'est ça C'est ça Que je souhaite à tous les enfants de Mochelle Je voudrais terminer par dire à quelqu'un Vous savez Qu'est-ce qui tue plus les gens Aujourd'hui dans le monde La maladie La famine La pauvreté Qu'est-ce qui tue plus en fait Si vous connaissez les statistiques Quelqu'un peut me dire Qu'est-ce qui tue plus Je voudrais vous dire Que ce qui tue plus les gens dans le monde C'est la pauvreté Les statistiques prouvent que Même ceux qui meurent Des maladies incurables Sont très peu inférieurs A ceux qui meurent par pauvreté Par manque de ne pas manger Vous comprenez C'est-à-dire que la pauvreté tue plus Que les maladies Pour ainsi dire Dans le monde spirituel Il y a beaucoup de dégâts Envers les personnes qui sont pauvres Spirituellement Vous comprenez ce que je veux dire Dans le monde physique Ce sont beaucoup de pauvres Qui meurent Par manque d'eau Manque de vêtements Le froid Manque En fait manque d'argent Pour s'acheter Des produits Les premières nécessités Ces personnes acquittent ce monde Mais dans le monde spirituel aussi La plupart des gens Qui sont pauvres Spirituellement Ce sont des gens Qui tombent dans les pieds Pour vous dire De la même manière Que nous nous battons A investir Pour être prospères Financièrement De la même manière Nous nous battons En calcul Qu'est-ce que je vais manger Non ça Ça va m'apporter Beaucoup de graisse Ça ça va m'apporter Non les graisses On crée des maladies Ça je ne vais pas prendre ça Il n'y a pas trop de De protéines dedans Il n'y a pas trop de De vitamines dedans Ça je La même manière Qu'on se bat Pour être en bonne santé Pour être béni financièrement Prospère financièrement Pour être prospère Les animaux généraux Vous dire ce soir Ce matin Battez-vous Battons-nous Pour être prospères Spirituellement Parce que si nous Ne nous battons pas Pour être prospères Spirituellement En fait nous serons Des victimes Dans le corps des victimes On sera dans le corps Des victimes Si tu obéis A la voie de l'éternel Dans Dieu En observant Et en mettant En partie Tous ces commandements Voici Le secret Qui te mène A la prospérité Spirituelle La vraie prospérité Celle que Je Daïus avait Que la pote Tous ont Avez appréché La prospérité Spirituelle Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada